Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Watchlist, l'émission qui parle des montres à quartz et automatiques toujours dans la bonne humeur. Cette semaine, autour de la table, je retrouve Benoît et Julien, nos chroniqueurs habituels et de talent bien sûr. Messieurs, comment allez-vous ? Ça va, bien merci. Et de même, bonjour à tous les deux. Alors cette semaine, on se retrouve pour classer un modèle très particulier de la plus grande entreprise mondiale de la montre. Je parle évidemment de Swatch. Ah, ça me rappelle cette émission qu'on avait fait sur la première montre de 83, la Swatch Originals. C'était vraiment un bel engin et une révolution pour l'époque. Ouais, mais bon, ça a quand même orienté le marché vers le quartz quoi. Alors que bon, les plus belles montres, l'essor même de cette industrie, c'est la précision et donc le mouvement automatique. Ouais, mais les deux peuvent cohabiter. Rappelle-toi cet épisode sur la Libre Générale de Gaulle, cette petite merveille française à quartz que le général portait. Oui, je sais bien que ça existe, mais je reste FC Mouvement Automatique. Alors messieurs, merci de cette petite mise en bouche. Aujourd'hui, on va parler d'une autre montre iconique du géant suisse, la Swatch System 51. Ah, ça me plaît ça. Très 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 intéressant. Benoît, peux-tu nous faire une petite présentation ? Mais avec grand plaisir. Alors, la Swatch System 51 est un modèle récent, sorti pour la première fois en 2013, présenté à la Foire Mondiale de Bâle. Ce modèle est unique pour différentes raisons. C'est un modèle automatique composé uniquement de 51 pièces, toutes unies par une vis centrale. Elle est assemblée à 100% par des automates et elle est entièrement faite en Suisse. Je me rappelle très bien de cette présentation, les autres acteurs du marché étaient stupéfaits par le si peu d'éléments dans la montre pour un mouvement automatique. Et puis, c'est vrai qu'on avait le droit à des designs très différents. Oui, il y avait des modèles squelettes, les classiques revisités en 51 et aussi des originaux. C'était vraiment un beau lancement. Alors messieurs, est-ce qu'on recommande l'achat de ce modèle ou pas ? Ben pour moi, c'est un grand oui. C'est important d'avoir une Swatch dans sa collection. Ne laissez pas les pistes froids vous dire le contraire. On le rappelle, mais on ne doit pas jurer uniquement par le prix d'une montre. Il existe des horreurs à plusieurs centaines de milliers d'euros et des merveilles qui en coûtent seulement quelques centaines. Exactement Benoît, Swatch a fait un bel effort sur le mécanisme and design. C'est une belle pièce à porter pour le travail, les soirées ou le week-end. C'est un grand oui pour moi. En plus, elle a une autonomie de 90 heures, c'est vraiment top tiers sur du mécanique. Personnellement, j'ai pris la Blurang, un bleu nuit et une ouverture squelette, elle est magnifique. Ah, c'est un choix intéressant. Si je devais en choisir une en particulier, j'irais plutôt sur le modèle Body and Soul je pense, en full ouverture squelette. Ça permet de se rappeler du travail de recherche effectué par Swatch et c'est une belle prouesse. Merci messieurs pour votre avis. Dernière question avant de rendre l'antenne. Est-ce que c'est le meilleur modèle chez Swatch pour vous ? Non, clairement non. Si je devais n'en retenir qu'une, j'irais plutôt sur une skin, les modèles ultra plats et légers. Elles sont plus détonnantes que n'importe quel autre modèle je trouve. Pour moi, c'est un grand oui. Automatique et innovation, je suis une tout de suite. Eh bien merci messieurs, on se retrouve la semaine prochaine pour discuter de la TAG ER Gold. Bonne semaine à tous. A la semaine prochaine. Ciao. Sous-titrage ST' 501